Humanity Comme vous le savez c'est un film que j'attendais énormément J'ai fait pas mal de vidéos sur cette saga dernièrement Et je vais donc faire cette vidéo où je vais vous parler du film Vous présenter mon ressenti et essayer le plus objectivement possible D'énoncer ses défauts et aussi bien sûr ses points forts Sachez que cette vidéo existe à la fois dans une version sans spoiler et avec spoiler Donc pour les gens qui ont vu le film je vous conseille plutôt d'aller vers la version avec spoiler Puisqu'ici nous sommes sur la version sans spoiler Et en l'occurrence il y a plus de contenu sur la version avec spoiler Puisque j'ai fait tout simplement des coupes aux endroits avec spoiler dans cette vidéo Donc Star Wars, le réveil de la force Qu'on peut également appeler Star Wars épisode 7, le réveil de la force En version originale The Force Awakens Pour ceux qui l'ignoreraient il s'agit d'un film de science fiction Qui a été réalisé par J.J. Abrams Et qui est sorti en France le 16 décembre 2015 Et est sorti deux jours plus tard aux Etats-Unis Il s'agit donc de l'épisode 7 Qui est le premier film d'une trilogie annoncée de Star Wars Ce qui portera le total à 9 films Sachant qu'il va y avoir au moins 2 spin-off entre les épisodes 7 et 8 et 8 et 9 Dont le premier spin-off sera axé sur... Enfin, se déroulera un petit peu avant l'épisode 4 Et voilà, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus Quoi qu'il en soit, l'épisode 7 Fait donc logiquement suite à l'épisode 6 Qui était sorti en 1983 Alors, pour recontextualiser très rapidement Star Wars Je vous conseille déjà d'aller voir ma première... Enfin, ma vidéo Wiki ASMR consacrée à Star Wars En réalité, il y a deux vidéos consacrées à Star Wars La première consacrée à la trilogie originale de 1977 à 1983 Et la seconde vidéo consacrée à la prélogie Qui correspond donc aux épisodes 1 à 3 Ainsi qu'au développement de l'épisode 7 Et donc à l'époque où j'avais fait cette vidéo Le film n'était pas encore sorti Donc vous ne risquez pas de vous faire spoiler Et je parlais surtout des annonces diverses et variées Qui avaient été faites depuis 2 ou 3 ans Les diverses bandes annonces sorties Et ce genre de choses Pour recontextualiser donc Star Wars, c'est avant tout 6 films sortis entre 1977 et 2005 Dont le premier, originellement appelé The Star Wars Puis ensuite renommé Star Wars épisode 4 Un nouvel espoir Est sorti en 1977 Et a été réalisé par George Lucas Qui est donc l'inventeur, le créateur Non moins célèbre de la saga Star Wars C'est lui qui l'a imaginé entièrement Qui a écrit l'histoire Et qui a donc réalisé ce premier épisode Qui à l'époque a fait sensation Dans les salles de cinéma C'était une petite révolution de science fiction Une sorte de space opéra vraiment révolutionnaire Et qui a marqué sa génération Et qui marque encore des générations après les spectateurs Ce film a vu sa suite sortir en 1980 3 ans plus tard Sous le titre Star Wars épisode 5 L'Empire contre-attaque Ainsi que Une autre suite en 1983 Star Wars épisode 6 Le retour du Jedi Ces 3 films Correspondent donc A la trilogie originale de Star Wars Qui mettent en scène Les 3 principaux personnages Qui sont en l'occurrence Luke Skywalker Un jeune fermier Qui a grandi sur la planète Tatooine Et qui se découvre Des pouvoirs De Jedi D'anciens chevaliers Qui ont disparu depuis Depuis la guerre noire Ou la guerre des clones Comme on dit en version originale Donc voilà Donc voilà Luke La princesse Leia Qui est à l'origine un petit peu Des aventures Qui vont entrainer le jeune Luke Vers la voie de la force Et donc la princesse Leia Qui est une figure emblématique De la rébellion contre l'Empire L'Empire qui assaillit La galaxie Et qui mène au régime de terreur Et enfin nous avons le 3ème personnage De Han Solo Qui est un contrebandier Une sorte de pirate de l'espace Qui fait office de 3ème membre dans ce trio forcément Et le membre un petit peu le plus sceptique Un peu à part des deux autres Et qui mine de rien va quand même Faire partie des 3 principaux personnages Donc ces 3 personnages sont incarnés Respectivement par Mark Hamill Pour Luke Skywalker Par Carrie Fisher Pour la princesse Leia Et par le non moins célèbre Harrison Ford Pour Han Solo Ces 3 épisodes mettent également en scène De nombreux personnages Qui deviendront cultes par la suite Parmi lesquels Chewbacca Les 2 droids R2D2SC3PO Mais également Le principal Antagoniste De Star Wars Et en réalité Le véritable personnage principal De la saga entière Je parle bien sûr de Dark Vador Qui est considéré A juste titre selon moi Comme l'un des principaux méchants L'un des meilleurs méchants De l'histoire du cinéma Si ce n'est le meilleur Et donc Dark Vador Qui dès son apparition Dans le premier épisode Montre Un aspect très terrifiant Dans le fait qu'on ne voit pas son visage On ne sait pas du tout De qui il s'agit C'est une grande armure noire Avec une respiration Très Très grave Très marquée Et donc un personnage très inquiétant Dans l'épisode 5 bien sûr On apprend que Dark Vador A eu un nom autrefois Celui d'Anakin Skywalker Et qu'il s'agit donc du père de Luke Qu'il apprend donc à la fin de l'épisode Et l'épisode 6 Qui fait office de conclusion Avec la défaite de l'Empire La défaite de Dark Vador Et le retour d'Anakin Juste avant sa mort Qui sauve Luke des mains de l'Empereur Alors l'Empereur qui est le Le supérieur en quelque sorte de Dark Vador Celui qui tire les ficelles de l'Empire Et voilà Donc à la fin l'Empire est défait L'Empire est écrasé par la rébellion Et Luke est enfin en paix Il devient enfin un Jedi Et il devient en paix puisque son père est revenu Du côté obscur de la force Et voilà Il y a également B1 Kenobi Dans cette trilogie qui fait office Surtout dans le premier épisode Qui s'avère être l'épisode 4 en réalité Fait office de mentor pour Luke Et il lui apprend les voies de la force Cette énergie qui habite tous les êtres de la galaxie De l'univers Et qui les relie entre eux Donc cette première trilogie Il n'y a pas besoin de revenir dessus beaucoup de monde Tout le monde même la connait Tout le monde ne l'a peut-être pas vu Mais il s'agit quand même D'un des monuments du cinéma Et ce n'est qu'en 1999 Que va sortir un autre épisode de Star Wars Qui va entamer une nouvelle trilogie Qui va en fait se passer avant la première Il s'agit donc de la prélogie Qui démarre en 1999 Avec Star Wars épisode 1 La menace fantôme Et qui met en scène Les aventures du jeune Anakin Skywalker Alors au départ On suit simplement deux Jedi Dont les noms sont Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi Et au fil de leurs aventures Notamment avec la reine Amidala Padmé Amidala de la planète Naboo Ils vont devoir se réfugier sur la planète Tatooine Où ils vont faire la rencontre Un petit peu par hasard Mais un petit peu par la force du destin aussi D'Anakin Skywalker Un jeune esclave Qui va démontrer une habileté étonnante Dans certaines situations Ce qui va notamment Mettre la puce à l'oreille à Qui-Gon Comme quoi ce petit garçon Pourrait bien être Un Jedi Dans le futur Et pas n'importe quel Jedi Mais peut-être l'élu de la prophétie Celui qui devrait ramener l'équilibre dans la force Car depuis des millénaires Les Jedi affrontent les Sith Les seigneurs noirs de la force Ceux qui sont du côté obscur Et donc c'est une lutte millénaire Entre ces deux camps Les Jedi d'un côté Et les Sith de l'autre Et il y a un élu Une prophétie qui dit que Un jour un élu viendra Et rétablira l'équilibre dans la force Et Qui-Gon croit qu'il s'agit de ce jeune Anakin Skywalker Il décide donc de le ramener Au temple Jedi Et de le proposer au conseil des Jedi Notamment devant le maître Jedi Yoda Qu'on a déjà pu voir d'ailleurs Dans les anciens épisodes Qui a montré à Luke Comment achever sa formation De Jedi Mais le Le vieux maître Yoda Voit Et ressent en Anakin Des émotions Qui pourraient le mener au côté obscur Cependant des événements arrivent Et font que Qui-Gon Qui-Gon meurt par la main de Dark Maul Un Sith qui est un apprenti D'un grand seigneur noir Des Sith appelé Dark Sidious Et dont on ignore l'identité Donc Qui-Gon meurt Et Obi-Wan prend sur lui de commencer la formation d'Anakin Pour devenir un Jedi Ce à quoi consent à contre-coeur Yoda Et donc voilà L'épisode 1 s'achève ainsi Sur la mort de Qui-Gon et le début de l'entraînement d'Anakin Nous nous retrouvons ensuite en 2002 Pour l'épisode 2 L'attaque des clones Qui se déroule 10 ans après Anakin est devenu un jeune padawan Assez doué Sous la tutelle d'Obi-Wan Et donc il avait Lors de l'épisode 1 Noué des liens Le jeune Anakin avec la reine Padme Amidala Qui le retrouve au début de l'épisode 2 10 ans plus tard Sans jamais l'avoir revu depuis Et malheureusement Il est hanté par des souvenirs d'elle Et en fait Il l'a toujours aimé Il est amoureux d'elle Et c'est quelque chose qui le ronge Il ne peut pas refreiner ses envies Et déclare son amour à Padme Lors d'une mission Où il doit l'escorter et la protéger Pendant qu'Obi-Wan enquête ailleurs Sur justement l'assassinat La tentative d'assassinat Qu'avait subi Padme Mais au début de l'épisode 2 Et Donc pendant ce temps Anakin n'est pas de mes tombes amoureux Il se marie en secret Obi-Wan quant à lui Trouve Une armée de clones qui a été créée Pour les Jedi des années auparavant Mais dont il n'avait jamais eu vent Et donc cette armée de clones Va venir les aider dans leur lutte Contre les forces du mal A la fin de l'épisode 2 On voit la guerre des clones qui s'apprête à commencer Et le mariage entre Anakin et Padme Enfin l'épisode 3 sort en 2005 Sous le titre La revanche des Sith Et si les épisodes 1 et 2 S'étaient révélés un petit peu décevants Même s'ils avaient des points forts également Notamment d'un aspect visuel très élaboré Et des effets spéciaux très réussis Même si un petit peu trop présent L'épisode 3 se révèle beaucoup mieux maîtrisé Par George Lucas Et c'est enfin celui qui va faire le lien entre la prélogie Et les épisodes originaux Et l'avènement de l'Empire Et donc la revanche des Sith met en scène Le combat intérieur auquel fait face le jeune Anakin Qui est maintenant devenu un chevalier Jedi à part entière Mais il se voit refusé au rang de maître Jedi A plusieurs reprises par le conseil Et en l'occurrence il y a un chancelier qui est présent depuis l'épisode 1 La menace fantôme Qui est le chancelier Palpatine Qui manipule Anakin Et en fait un pantin sans même qu'il se rende compte Et il tente au fur et à mesure de le faire basculer du côté obscur Car en réalité le chancelier Palpatine est le seigneur noir des Sith que les Jedi affrontaient depuis le début Finalement Anakin devient Dark Vador Et donc Palpatine essaye de tirer les ficelles et de recruter Anakin pour être son apprenti du côté obscur de la Force Il lui dit notamment que sa femme va mourir et que s'il n'apprend pas à maîtriser tous les aspects de la Force il ne pourra pas la sauver Or Anakin a des rêves de Padmé la voyant mourir en donnant naissance à leur enfant Et il avait déjà eu une vision comme cela Avec sa mère et elle était bien morte au final il n'avait pas pu la sauver à temps Il ne veut pas que cela se reproduise Et donc par la force des choses manipulées comme il l'est par Palpatine Anakin bascule du côté obscur Palpatine se révèle être le seigneur noir des Sith et Anakin devient Dark Vador Mais il reste encore dans son apparence normale Ce n'est juste qu'un revirement de sa personnalité Mais à la fin de l'épisode Obi-Wan combat Anakin et en ressort vainqueur Anakin perd son bras, ses deux jambes Sachant qu'il avait déjà perdu l'autre bras dans l'épisode 2 Remplacé par une main robotique Et il se bat donc sur une planète de lave Et Anakin finit par perdre et il finit par brûler dans la lave Obi-Wan le laisse pour mort mais en réalité Anakin a survécu Il va être secouru par son nouveau maître Dark Sidious, l'empereur Palpatine Et il va donc devenir le fameux Dark Vador dans l'armure noire qu'on connaît Et entre temps, Padmé donne naissance à leurs enfants Deux jumeaux, Luke et Leia Et elle va mourir en leur temps de naissance Notamment parce qu'elle n'avait plus foi en la vie Et cependant elle dira à Obi-Wan dans ses derniers instants qu'il y a toujours du bon Anakin Et voilà, les deux jumeaux sont séparés Leia va aller chez une famille adoptive sur Alderaan Pendant que Luke va rejoindre son oncle et sa tante sur Tatooine Et ensuite l'histoire est bouclée vers l'épisode 4 Et voilà Alors c'était, je voulais faire un petit résumé Il était un peu plus long que prévu mais voilà Pour recontextualiser un petit peu l'histoire de Star Wars avant l'épisode 7 Et voilà, l'épisode 7 a été annoncé en 2012 à peu près Lors du rachat de Lucasfilm par la grosse grosse compagnie Disney Un rachat d'environ 4 milliards de dollars je crois Qui a donc rendu George Lucas plus riche qu'il n'était déjà Et une nouvelle trilogie a été annoncée dans la foulée Avec ce premier épisode 7, le réveil de la force Alors, c'est pas peu dire que j'attendais cet épisode Même s'il faut savoir que, à l'annonce originelle de cette nouvelle saga J'ai été extrêmement dubitatif, pour ne pas dire extrêmement déçu Extrêmement en colère même Par cette décision Parce que, pour moi, Star Wars était fini Et il ne méritait pas d'autres films Enfin, non pas que ça ne méritait pas d'autres films Mais je sentais que ça allait être mauvais Je sentais que ça allait être les films de trop Et que, à la limite, pour moi, Star Wars devait rester avec George Lucas Si je n'y avais plus George Lucas, Star Wars ne serait plus Cela dit, après quelques temps, les premières news concrètes sont sorties Les annonces de casting, avec le retour des anciens acteurs de la trilogie originale Parmi lesquels Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford Il y a également eu le fait que J.J. Abrams soit choisi Sachant qu'il s'agit d'un réalisateur A la fois très populaire Parce qu'il a réalisé déjà des films de science-fiction de grande ampleur Parmi lesquels Super 8 Et les deux, Star Trek Assez connus, que je n'ai pas vus Mais qui ont plutôt une bonne réputation Et c'est à la fois un réalisateur un petit peu, justement, dans ces films-là, un petit peu original Qui arrive à imposer des nouveautés Tout en respectant un univers déjà existant Et Voilà, plusieurs annonces ont fait que j'ai été de plus en plus rassuré Quant à ce premier épisode Nouvel épisode Cet épisode 7 Les premières bandes annonces sont tombées Ensuite, et là, ça a été Le vrai... Le vrai petit charme Le petit frisson aussi De voir ces bandes annonces John Williams avait également été annoncé à la musique Donc c'était quand même D'assez bons signes Qui se montraient Pour cet épisode Et donc je l'ai attendu Je l'ai attendu Les derniers mois Ces derniers mois-là ont été très intenses pour moi J'ai vraiment attendu ça Avec énormément d'impatience Et enfin, cet épisode est sorti Le 16 décembre Je l'ai vu le 17 Et je l'ai également revu le 19 décembre Parce que c'était déjà prévu Et Ce que je peux en dire Directement C'est que Il m'a laissé une très très bonne impression Je suis encore à quelques... Ça ne fait que quelques jours que je l'ai découvert Donc c'est encore un avis un petit peu à chaud Honnêtement Mais Je peux vous le dire directement déjà C'est un film que j'aime beaucoup J'avais pas d'appréhension En fait je ne m'étais pas permis d'avoir de l'appréhension Sur ce film parce que je l'attendais beaucoup trop Et j'espérais vraiment qu'il soit aussi bon que ce que je croyais Et voilà, je peux le dire comme ça Ce film correspond à peu près à tout ce que j'attendais de ce film Ce film m'a montré à peu près tout ce que je voulais qu'il me montre Je ne veux pas dire par là qu'il ne m'a pas réservé des surprises au contraire Mais il était vraiment Il était vraiment bien réalisé Il a à la fois respecté l'univers déjà existant mais à apporter un nouveau souffle Notamment au travers des nouveaux personnages Alors le synopsis déjà de ce film sans vous en révéler trop Il se déroule 32 ans après la fin du retour du Jedi Plus de 30 ans après la bataille d'Endor La galaxie n'en a pas fini avec la tyrannie et l'oppression Les membres de la Résistance combattent les nouveaux ennemis de la République Le premier ordre A la tête de ce nouveau régime brutal se trouve Kylo Ren Dépassés, les Résistants ont besoin de Luke Skywalker La Résistance envoie sur Jakku son meilleur pilote, Beau Dameron Mais l'arrivée de Kylo Ren et ses soldats leur complique la tâche Donc voilà pour ce synopsis Alors pour cette version sans spoilers Une chose m'a étonné Dans déjà dans le générique de début Le texte déroulant classique des Star Wars Déjà il faut préciser que ça fait plaisir d'avoir ce texte là Avec la musique, c'est vraiment des frissons énormes Au moment du film Au moment de la découverte Ce qu'il faut savoir c'est dans ce texte déroulant Sans vous en révéler du tout la teneur Il y a une information qui, dès le début, nous surprend Puisqu'elle n'avait pas été du tout mise en avant dans la promotion C'est quelque chose qu'on ignorait justement Et on nous le dit d'une traite Voilà C'est quelque chose qui m'a déjà, dès le début du film Finalement, me met dans une ambiance d'excitation énorme Donc il y a cette annonce au début du film Qui fait que ça met en place une très bonne intrigue dès le début Le film commence sur les chapeaux de roue, je ne vous dirai pas forcément comment Mais il commence vraiment très bien Avec une première scène très bien réalisée pour moi Dans tous les sens du terme A la fois dans les personnages qui sont mis en scène La situation qui se déroule devant nos yeux Et puis également sur le côté esthétique Donc c'est vraiment On est en train de plonger directement dans ce univers qu'on connait déjà Mais qu'on voit forcément 30 ans plus tard a un petit peu changé Donc on nous plonge directement au cœur de l'action Et donc la suite du film Saxe Enfin la suite de ce début du film Saxe autour d'une seule et même planète Qui se voit assaillie par le premier ordre Et fait face à Kylo Ren Et nous montre quand même une présence assez imposante C'est un petit peu à la manière de Dark Vador Forcément Kylo Ren c'est un petit peu l'équivalent de Dark Vador Dans ce nouveau film Le casque, la voix, le masque, la voix tout aussi masquée Et voilà l'aspect noir, le côté obscur, le sabre Voilà Dès le début on voit quand même que Kylo Ren est quelqu'un qui Voilà c'est le côté obscur Il n'hésite pas à tuer Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment d'ailleurs dans ce film C'est la menace représentée par le premier ordre Quelque chose qu'on ne voyait pas forcément dans l'Empire Dans les films avec l'Empire On ressentait la menace mais on ne la voyait pas vraiment On ne la montrait jamais vraiment Donc on la ressentait mais on ne la ressentait pas vraiment Vraiment C'était quelque chose qui était suggéré Là on voit vraiment les choses se passer On voit des gens mourir Et c'est ça qui est bien dans ce film Alors à propos des nouveaux personnages qui entrent en scène Il y a un nouveau trio qu'on peut considérer comme l'équivalent de l'ancien trio Formé par Luke, Leia et Han Solo Il s'agit donc des trois nouveaux personnages Dont le premier, pas forcément le principal mais le premier Et Paul Dameron incarné par Oscar Isaac Qui est donc un pilote De la résistance Et voilà qui est en mission Avec un certain but Et J'ai trouvé ce personnage très réussi Facilement Attachant Ou plutôt facilement Facilement admirable C'est pas le personnage auquel on s'identifiera le plus Parce qu'il est déjà assez doué dans son domaine Dans son domaine C'est un petit peu un vétéran déjà au moment où on le voit Enfin pas un vétéran vraiment Mais quelqu'un qui sait déjà ce qu'il fait Euh Le deuxième personnage C'est le personnage Interprété par John Boyega Finn Et très facilement Attrayant je trouve Parce que Il a déjà la grosse originale était pour un Star Wars Et donc le personnage de Finn est très réussi Non seulement de A cause de ce point de vue là De cette originalité Mais en plus Il a un côté Ce personnage là Très Très comment dire Il n'est pas forcément Le héros Qui va être le plus doué Qui fait des maladresses Il a des moments de D'absurdité Ou des moments de maladresse Des moments de Comment je pourrais dire Des moments de folie aussi Je pense notamment à certaines scènes où Pour moi littéralement il pète un câble Et c'est ça qui m'a fait pas mal rire D'ailleurs cet épisode se montre assez Assez rempli d'humour Pas un humour lourd Mais vous allez voir un humour assez bien géré je trouve Et voilà le personnage du John Boyega Très appréciable Qu'on voit d'ailleurs plus que le personnage d'Oscar Isaac Poe Dameron Qui est d'ailleurs des trois personnages Celui qui est le plus en retrait Poe Dameron c'est celui qui est le plus en retrait Et celui dont on se sent le moins proche à mon avis Par opposition celui avec lequel je pense on se sent le plus proche Le plus attaché C'est et d'ailleurs pour moi le personnage principal De cette nouvelle saga Je pense pas me tromper en disant ça Il s'agit du personnage de Ray Interprété par la magnifique Dessie Ridley Vraiment j'ai un énorme coup de coeur pour cette Pour cette fille qui est en plus une excellente actrice Elle a vraiment C'est vraiment le personnage qui m'a ébloui dans ce film Non seulement par son traitement mais également par son interprétation Par Dessie Ridley Ray qui est donc En fait elle va chercher des pièces mécaniques Sur des épaves de vaisseaux Des vaisseaux de l'empire notamment sur cette planète Au début du film on la voit On la voit chercher Fouiller dans les épaves Et il y a de magnifiques plans avec ses Notamment ce Destroyer Stellar De l'empire écrasé dans les dunes Et vraiment un plan magnifique Avec les intérieurs également plein de sable Voilà ce genre de choses Une esthétique très particulière Pour ce début de film que j'aime énormément C'était vraiment quelque chose qui m'avait accroché déjà Sur les trailers Et qu'on retrouve bien évidemment dans le film Vraiment un début Un début de film Qui vraiment nous met dans une bonne ambiance Non seulement il y a une scène d'introduction très réussie Qui nous met directement dans le contexte du film De manière très efficace, très rapide Mais à la fois très clair Et donc ensuite on part là-dessus sur des plans Sur des plans très esthétiques, très marqués Et très référencés par rapport à l'ancienne trilogie Et qui font vraiment plaisir à voir Donc la première partie du film Est vraiment assez bien construite Assez lente Mais d'une bonne lenteur Une lenteur qui fait plaisir Même s'il se passe des choses Qui font avancer l'histoire Mais voilà, ça prend son temps Et ça fait plaisir Et donc pour en revenir au personnage de Rey On voit son quotidien On voit que sa vie n'est que Un petit peu comme Luke en parallèle Dans les épisodes originaux Sa vie n'est que misère Et travail quotidien Travail acharné, physique Et voilà, un travail de dur labeur qui rapporte peu Quand enfin vient une rencontre Tout comme dans l'épisode 4 Qui va faire changer les choses Et c'est de là que vont partir les aventures Alors, je ne vais pas vous décrire Vous décrire tout le film comme ça J'aimerais quand même parler maintenant de L'avancée du film Et notamment de l'apparition des personnages que l'on connait tous Alors, il s'avère que Ça va être compliqué pour moi Dans la version sans spoiler De ne pas trop en dévoiler Mais je vais faire vraiment attention de ne rien vous dire Donc soyez rassurés Sachez cependant que Vous n'aurez pas forcément énormément d'informations sur certains aspects du film Mais c'est normal Allez le voir si vous voulez De toute façon vous réservez la surprise Mais voilà, je tiens vraiment à préserver Pour ceux qui le veulent Les diverses surprises réservées par ce film On l'a vu dans les trailers Le personnage qui Qui était peut-être le Je ne sais pas si c'était le plus attendu Mais c'était celui qu'on s'attendait en tout cas à voir le plus Au vu des bandes annonces C'était le personnage de Han Solo Accompagné de Chewbacca bien sûr Qui donc revient à interpréter par Harrison Ford bien sûr Et qui se montre très Très plaisant à retrouver en fait Tout comme le Faucon Millennium bien sûr Et c'est quelque chose qui Finalement le film tourne beaucoup autour De... Des anciens personnages Qui doivent faire face à cette nouvelle menace avec les nouveaux Et c'est un petit peu un passage de flambeau Entre l'ancienne génération et la nouvelle C'est quelque chose qui Qui semblait évident mais La manière dont c'est géré j'ai trouvé ça vraiment bien La première apparition d'Han Solo et Chewbacca Je ne vous la décris pas bien sûr dans cette vidéo là Mais ce moment là c'était pour moi un des premiers grands moments Où j'étais plein de frisons et plein d'émotions Alors le premier moment c'était tout simplement l'introduction du film J'en pouvais plus déjà dès le début du film J'étais dingue Comme un fou, comme un petit gamin Dans mon siège de cinéma Mais voilà l'apparition d'Han Solo c'est un tournant dans le film Qui va faire bouger les choses Dans une direction plus axée qu'auparavant Sur justement la nostalgie et le retour à l'ancienne trilogie Les références à l'ancienne trilogie Mais c'est des références assez bien réalisées Assez bien exécutées et c'est quelque chose qui fait plaisir Donc à partir de l'apparition d'Han Solo Le film prend une direction un petit peu plus axée sur les références Aux épisodes originaux Mais également les choses s'accélèrent Globalement le film a un rythme Qui est à la fois bien exécuté Il y a des moments bien sûr d'action, des moments rapides Et puis des moments qui prennent bien le temps D'établir les personnages, d'établir les relations, d'établir l'histoire Le film est très bien dosé Pour moi il n'y a aucun moment où on s'ennuie vraiment Le premier visionnage moi je me suis vraiment régalé du début à la fin Il n'y a pas eu un moment où je me suis ennuyé pour un dessous Vraiment J'espère que ce sera le cas de tout le monde Mais dans tous les cas il y a toute une pléthore de personnages anciens, nouveaux qui apparaissent Bien sûr on retrouve également Leia Qui Je tenais en fait à parler d'elle parce que c'est Un des Peut-être un des points qui m'a un petit peu déçu dans le film Pas non plus au point d'être en défaut du film Mais en fait l'interprétation de Carrie Fisher N'a rien d'original Même si Harrison Ford par exemple Pour moi il a été très bon dans le rôle Sans être transcendant forcément Mais je veux dire c'est Han Solo C'était vraiment Han Solo devant moi C'était un plaisir de le revoir Je ne vais pas dire que Carrie Fisher Ca ne m'a pas fait plaisir de la revoir Je dois avouer que la première apparition a été A été bonne pour moi Pas aussi bonne que celle d'Harrison Ford Par exemple mais Tout de même j'avais un sourire énorme devant le visage D'ailleurs il y en avait qui derrière Se... Avaient l'air de se moquer parce qu'ils disaient Ouah qu'est-ce qu'elle est vieille Nanana Bon oui d'accord mais Peut-être que Je ne sais pas Elle a peut-être moins bien vieilli qu'Harrison Ford Par exemple mais C'est pas non plus ce qu'il y a de plus choquant pour moi Et elle honnêtement Sans être... Je ne sais pas sans être irréaliste Mais Pour moi elle a l'air Parfaitement bien dans ce film Enfin je veux dire voilà Elle a pas trop vieilli Bon elle a 30 ans de plus Voilà c'est normal Elle a 50, 60 ans je ne sais pas mais Oui 60 ans mais Voilà elle... Son état est logique Je veux dire voilà Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas à être surpris Ou à se moquer ou quoi que ce soit Par contre ce qui m'a déçu un petit peu c'est Le traitement de Leïa Qui n'est pas très... En fait le personnage n'est pas très nécessaire en fait Je pense qu'il est là pour... Pour être là juste pour faire plaisir C'est un petit peu dommage En soit le personnage n'est pas mauvais Mais il ne sert pas énormément à l'intrigue Contrairement à Han Solo ou à Luke Qui eux s'avèrent plus important Mais Leïa Outre le fait que le personnage n'est pas énormément utile Il y a le fait qu'il n'est pas... L'interprétation de Carrie Fisher n'est pas extraordinaire Elle fait juste le boulot et c'est tout Mais... Honnêtement c'était... C'était... C'était mitigé pour moi Cela dit j'étais content de retrouver les acteurs originaux Ça j'en suis très très content Alors... Outre les personnages principaux On a aussi le principal antagoniste Kylo Ren Le Dark Vador un petit peu de cet épisode Qui nous réserve bien sûr des surprises Et qui nous réserve peut-être également Quelques petites déceptions pour ma part C'est pas trop méchant mais Je dois avouer que j'ai été... Alors au premier visionnage ça ne m'a pas trop choqué Mais au deuxième déjà c'était un petit peu plus compliqué C'est à dire que... Dans la première partie du film le personnage s'avère Assez satisfaisant pour moi Mais dès la deuxième partie du film Quand on en apprend un peu plus sur son sujet Sans rien vous dévoiler Mais quand on apprend un peu plus sur lui Et bien c'est là que ça commence à être plus compliqué Contrairement à Dark Vador où ça s'avérait très intéressant Là ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe on va dire Non pas que ce soit mauvais en soi Mais... C'est un petit peu... Ça désacralise un petit peu le méchant Dark Vador on ignorait tout de lui Lors de l'épisode 4 Si ce n'était que c'était le méchant Là dès cet épisode 7 On sait déjà des choses sur Kylo Ren C'est ça qui est peut-être dommage en fait Je ne vous dévoile rien toujours Mais il y a une scène Qui pour moi était un petit peu trop... Un petit peu trop téléphonée Qu'on voyait un petit peu trop venir Et que... Qui aurait dû avoir un impact beaucoup plus important Qui aurait dû avoir un impact énorme même J'ai envie de dire Le fait est que cette scène est téléphonée Qu'elle s'avère être Pas forcément spécialement bien Dans son dialogue J'ai bien aimé le dialogue Qu'a un des deux protagonistes A ce moment là Mais en plus J'ai trouvé Et ça c'est personnel parce que c'est quelque chose que j'attache Auquel j'attache beaucoup d'importance C'est que j'aurais bien aimé qu'il y a Une sorte de montage Et surtout une sorte de... De montage avec la musique Qui aurait vraiment pu Nous faire ressentir des émotions bien plus intenses Cette scène là était... Beaucoup trop silencieuse Finalement beaucoup trop banale pour moi En plus d'être téléphonée C'est ça qui est dommage Donc je ne vous dis pas de quoi il s'agit Mais quand vous verrez le film Je peux vous dire que c'est Une des grosses Des plus grosses scènes du film Voilà, une scène qui a un énorme impact sur l'histoire Bon, cette scène est un peu décevante Mise à part le fait que quand même L'impact qu'elle a Même si elle n'a pas l'impact qu'elle aurait pu avoir Vraiment L'impact qu'elle a n'est pas négligeable Et j'étais quand même à ce moment là Très impacté Voilà, tout simplement Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors, l'autre point qui m'a déçu Et c'est à peu près tout en fait Ce qui m'a déçu avec ce film C'est-à-dire pas grand chose au final Mais c'est justement C'est dommage pour Star Wars Mais c'est la musique Sans être, au contraire Sans être nulle Elle fait le job C'est quand même John Williams Et ça fait plaisir de le retrouver Mais déjà, dès le générique J'ai vu la différence L'introduction Le début ne sonne pas Pareil que dans les autres Alors c'est pas plus mal vous direz Ça change un peu C'est pas non plus, ça change pas énormément Mais c'est vrai qu'on sent que le générique Est légèrement différent dans son interprétation Mais outre ça, j'ai trouvé que À part quelques thèmes par-ci par-là Notamment le thème de Ray Que je trouve extrêmement réussi Extrêmement agréable à écouter J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément D'originalité dans cette bande originale Alors, ça m'a pas empêché D'acheter le CD Parce que tout simplement J'ai Alors j'ai pas tous les CD Des Star Wars Mais je les ai tous Sur mon ordinateur Je les écoute Assez souvent Surtout ceux des épisodes originaux Ou de l'épisode 3 Qui sont vraiment les meilleurs Au niveau des bandes originales Mais l'épisode 7 À part quelques morceaux Il n'y a rien d'extraordinaire Pour moi il y a le thème de Ray Et le thème de la fin Le dernier morceau de la bande originale Qui correspond aussi au morceau du générique Puisque il y a la fin du film Et le générique Voilà À part ça il n'y a rien d'extraordinaire Dans cette bande originale Pardon Le film est parsemé À beaucoup d'endroits De thèmes connus Les thèmes de la force Les thèmes de De qui ? Les thèmes de Léa je pense Les thèmes de l'amour Voilà Je crois que c'est des thèmes comme ça Les thèmes de bataille spatiale Un petit bug Le thème du Faucon Milenorme Je ne sais pas s'il y a vraiment un thème du Faucon Milenorme Il y a un thème où on l'entendait dans les épisodes originaux Un petit peu déçu par cette bande originale quand même Je dois vous le dire Sinon à part ça Très honnêtement J'ai énormément apprécié le film Les acteurs sont bons Mis à part Carrie Fisher Qui n'est pas extraordinaire La version française Tiens au passage La version française est plutôt bonne je trouve Ça fait un petit peu bizarre d'entendre Harrison Ford avec sa voix La voix actuelle C'est à dire la voix assez connue de Richard Harbois Qui interprète les voix de Harrison Ford depuis pas mal d'années maintenant Mais dans les épisodes originaux de Star Wars Harrison Ford Je crois été doublé par Francis Lacks Je crois Qui est mort depuis Mais c'est pour ça qu'il ne double pas celui-là Et je pense que même s'il était vivant il ne l'aurait pas doublé à mon avis Tellement Harrison Ford maintenant est associé à la voix qu'on lui connait maintenant Celle de Richard Harbois Donc cela dit à part ça je trouve la version française très bonne Si un petit point qui m'a quand même Un petit peu gêné C'est C3PO dans sa version française qui a une voix Alors c'est toujours la même voix mais on sent qu'il a un petit peu vieilli Et qu'il parle légèrement différemment d'avant Rien de trop gênant quand même Mais on note la différence Alors que dire d'autre Si ce n'est que Le traitement des personnages globalement est très bon Pour ceux qui n'ont pas vu le film Je ne peux pas vous dire de quoi il en retourne Mais la fin du film Honnêtement pour moi Je crois bien Que c'est ma fin préférée de tous les Star Wars Alors d'ailleurs à propos de ça C'est Oui je pense que c'est ma Ma fin préférée de tous les Star Wars Voir même Essayer de dire à quel point cette scène je l'ai trouvée géniale C'est peut-être même Une de mes scènes préférées de tous les Star Wars Alors une des scènes que je préfère le plus Dans tous les Dans toute la 5A c'est La scène de la Ponsuite Dans le champ d'astéroïdes Avec le Faucon Millenium Et l'Empire J'adore cette scène pour la première raison La musique Deuxième raison Les acteurs qui sont extraordinaires Avec un petit peu d'humour Du côté de Han Solo, Leia, C3PO Et puis les effets spéciaux quoi La poursuite, la mise en scène C'est vraiment une scène parfaite pour moi Alors pas beaucoup de rapport avec la dernière scène de l'épisode 7 Mais honnêtement cette scène de l'épisode 7 C'est comme le champ d'astéroïdes dans l'épisode 5 de Star Wars Elle me fout des Des énormes frissons Elle me fout des énormes frissons Voilà, c'est tout J'adore cette scène Et la première fois J'étais vraiment dans un état d'excitation Pas possible Je vous jure Je ne peux pas vous l'expliquer forcément dans cette vidéo Mais c'est de C'est quelque chose de A la fois de magnifique Un petit peu tragique Et Très 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 nostalgique Voilà, c'est un mélange de tout ça Je ne peux même pas vous expliquer comment je peux Comment je peux vous dire ça Allez voir le film et c'est tout Vous verrez bien Une scène qui m'a mis des frissons Qui m'a littéralement transporté Et j'ai trouvé ça extraordinaire La musique C'est un des rares moments où la musique est vraiment excellente Et c'est vraiment quelque chose que j'attendais Mais je ne l'avais pas imaginé comme ça Et j'ai été très agréablement surpris par cet aspect là Par cette scène là Et je suis très 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 satisfait de cette fin Qui m'a laissé forcément sur une impatience immense Et en même temps je me dis que le film, le prochain Donc l'épisode 8, ne sort que dans un an et demi Donc il va arriver assez vite ce film Mais Ça va être extraordinaire Mais cette fin de ce Star Wars C'est pour moi la meilleure fin de tous les Star Wars Bon, ça de l'épisode 1 La reine particulière, c'est juste la fête L'épisode 2, elle est pas mal J'aime bien la mélancolie Le côté un petit peu tragique La musique, le mariage La guerre des clones qui commence L'épisode 3, elle est pas mal aussi Avec les très tragiques aussi bien sûr Les deux jumeaux abandonnés en quelque sorte Et Luke qui se retrouve sur Tatooine Avec ce magnifique coucher, double coucher de soleil La fin de l'épisode 4, je l'aime beaucoup bien sûr Avec cette musique de la salle des trônes La salle du trône bien sûr La fin de l'épisode 5, elle est pas mal Et la fin de l'épisode 6, elle est mythique aussi Avec musique festive Mais voilà, mais Ça n'a rien à voir avec l'épisode 7 pour moi Qui s'achève pour une fois Pas sur un plan général Pour une fois, il s'achève sur un plan C'est une sorte de cliffhanger en fait Un cliffhanger Star Wars Et j'aime ça Que dire de plus sur le film Si ce n'est que d'un point de vue Réalisation, je l'aime beaucoup Il y a de bons partis pris Les scènes de bataille sont pas mal Avec le Faucon Millenium notamment De beaux hommages au Faucon Avec vraiment des bonnes scènes d'action Des bonnes scènes de voltige Les nouveaux personnages qui s'intègrent énormément Et qui sont très attachants très rapidement Je pense notamment à Rey Qui devient vraiment honnêtement Un de mes nouveaux personnages préférés de Star Wars Les anciens, l'interaction avec les anciens nouveaux Les anciens personnages Vraiment quelque chose de très réussi Qui rend hommage aux anciens films Également le côté fort de cet épisode C'est qu'il rend hommage aux anciens Un petit peu trop parfois C'est un petit peu du fan service Il y a des choses qui sont très très copiées Dans la structure de ce film Je ne vous révèle pas quelque chose Que vous ne savez peut-être pas Mais il y a quelque chose qui est repris Encore une fois dans cet épisode Qui est repris différemment cette fois Mais c'est quand même le même principe Ça donne lieu à des scènes Qui ressemblent donc à ce qu'on a déjà vu auparavant Même si ce sont des scènes très réussies encore une fois Mais voilà, cela dit Il y a de l'originalité dans ce scénario Il y a un petit peu de la part de J.J. Abrams Il nous montre qu'il ose changer les choses dans cet univers aussi Il se passe des choses Des choses qui vont faire bouger certaines relations Qui vont faire bouger des codes Qu'on pensait à qui dans Star Wars Voilà, tout n'est pas éternel Mais voilà, les choses changent Mais en même temps, elles restent toujours un peu les mêmes Même après avoir changé C'est quelque chose de spécial Je crois que c'est Mark Hamill qui a dit ça d'ailleurs Les choses changent mais elles ne changent pas vraiment Voilà Sinon voilà, pour finir sur cette critique Parce que ça commence à faire un petit moment que j'en parle Honnêtement, je l'ai énormément apprécié A la fin de la première séance J'étais super satisfait J'étais comme un gosse Il m'a tardé de le revoir C'est pour ça que je l'ai donc revu une seconde fois C'était déjà prévu en fait J'avais dit à mes copains qui voulaient le voir Que j'irai le voir avec eux aussi Même si je l'avais vu une première fois Et même s'il n'était pas terrible Tant pis, il fallait que je le revoie, c'est quand même Star Wars Mais rassurez-vous, j'irai le voir une troisième fois en VO Pour voir ce que ça donne Et peut-être une quatrième fois avec mon grand frère Qui tient à le voir Et j'aimerais bien le voir avec lui Parce que c'est lui qui me les a fait découvrir les Star Wars Donc je lui dois ça Mais euh... Voilà, quoi qu'il en soit Une bonne réalisation C'est dommage que J.J. Abrams ne rempile pas pour les prochains épisodes Les épisodes suivants 8 et 9 seront réalisés par deux réalisateurs différents Dont je crois l'épisode 9 Ce sera le réalisateur de Godzilla Donc à voir ce que ça donne Et je crois que l'épisode 8 C'est le réalisateur de Looper Avec Bruce Willis Voilà Mais quoi qu'il en soit, cet épisode 7 Donne d'excellentes bases Pour une nouvelle Série d'épisodes J'attends de voir ce que ça va donner Vraiment Et euh... Voilà, je... Honnêtement, je ne peux que me réjouir de cet épisode Qui, sans être le meilleur Est un des meilleurs Épisodes de Star Wars Et clairement, il supplante la prélogie Même l'épisode 3 Que j'aime quand même beaucoup L'épisode 7 est beaucoup mieux, je pense Si je devais établir un petit classement comme ça Rien de définitif, honnêtement Ne prenez pas ça pour... Pour figer Mais je dirais que voilà, l'épisode que je préfère de tous C'est quand même l'épisode 5 Suivi par l'épisode 6 Et ensuite, ça pourrait être suivi par l'épisode 7 Ou l'épisode 3 Ou l'épisode 4 En fait, les 3, ouais Le 3, 4 et le 7 Se valent beaucoup Euh... Bon, ils sont très différents Les 3 sont très différents Ils appartiennent tous les 3 à une période différente Le 3 est assez obscur Mais c'était aussi la prélogie Il y avait des côtés très dispensables Quelque chose d'assez... Des aspects mal gérés par Georges Lucas Trop bateau Voilà, trop générique Cela dit, l'épisode était assez sombre C'était appréciable Et puis très beau visuellement Et voilà, une dernière partie quand même très jouissive L'épisode 4, bien sûr, il est mythique C'est le premier, il est génial Les effets spéciaux pour l'époque étaient géniaux Il a ce côté charme qu'on pourra jamais lui enlever Un petit peu un côté magique Et puis donc l'épisode 7 Le nouveau de cette trilogie qui... Qui honnêtement est extraordinaire C'est... Il fait beaucoup de références aux anciens épisodes Mais c'est un petit peu ce qui se faisait de mieux dans les anciens épisodes Et il a réussi à aller s'intégrer dans cette nouvelle façon de faire Moderne Tout en gardant tout ce qui faisait le charme des anciens épisodes Voilà, je ne peux pas dire mieux Parce que j'ai adoré cet épisode 7 Je ne vais pas mentir Je pense que je lui donnerai un 8,5 sur 10 Si ce n'est pas un 9 sur 10 C'est peut-être un peu gentil Ouais, 8,5 quand même 8,5, 9 Voilà, je... Je ne peux pas renier que j'ai adoré ce film Malgré quelques défauts Qui seront, je pense, vite pardonnés quand même Et... Si vous êtes fan Je vous conseille d'aller le voir De ne pas trop attendre pour ne pas vous faire spoiler Ca a été un des gros problèmes de ce film aussi pour moi Et c'est pour ça que je voulais le voir dès le début quasiment Parce que... Les spoilers, j'ai l'impression que c'est affaire sur ce film Les spoilers ont été... Une affaire de folie sur ce film J'ai jamais vu ça, j'ai l'impression Les gens n'ont pas pu s'empêcher d'en faire une montagne Et c'est vrai que moi j'avais peur de me faire spoiler Pendant les... Dès le jour de la sortie, j'ai arrêté d'aller sur Facebook D'aller voir tout ce qui était sur Star Wars D'essayer des vidéos au maximum Parce que j'avais peur de me faire spoiler Voilà Mais quoi qu'il en soit J'adore ce film Clairement, un de mes nouveaux Star Wars préférés Voilà Et puis... Et puis voilà Je ne sais pas, c'est un avis un petit peu à chaud Même si ça fait quelques jours que je l'ai fumé J'ai pas eu le temps de trop préparer cette vidéo Mais j'ai vu qu'on me l'a... On me l'a proposé, donc je l'ai faite J'espère que ça vous aura plu J'espère que mon avis aura été assez bon Et euh... Bon, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en reparler dans d'autres vidéos Je... Je vous dis merci dans tous les cas D'avoir suivi Et euh... N'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode Essayez de... Alors... Dans cette vidéo sans spoiler S'il vous plaît Essayez de ne pas... Enfin, essayez même... N'essayez pas, mais faites-le Parce qu'il n'y a pas d'essai Comme disait Yoda Ne spoilez pas, s'il vous plaît Gardez la surprise à tout le monde Bon, je pense pas qu'il y aura... Il n'y a pas encore assez de gens sur ma chaîne Pour faire un débat entier Mais euh... S'il vous plaît, ne postez pas de commentaires Qui spoilent le film Pour ça, il y a la seconde vidéo Où je spoil Donc, merci de respecter ça Et euh... Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Ciao Et que la force soit avec vous